Je m'exprime aux côtés de madame la chancelière qui sait personnellement à quel point l'espionnage peut être invasif. L'affaire à laquelle vous faites allusion date en effet de plusieurs années, si l'information est juste. Et donc, je veux simplement dire que ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Cela l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et donc, je suis attaché aux liens de confiance qui unissent Européens et Américains. Nous avons donc à cet égard tout à faire pour notre sécurité commune. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. C'est pourquoi ce que nous attendons, c'est la clarté complète. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés. Et donc, nous sommes en attente de ces réponses. Ce sont les personnes qualifiées qui auront ces échanges. D'une part, pour apporter toute la clarté sur ces faits passés et surtout apporter toute la clarté sur les pratiques présentes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel Macron. Il s'agit d'un dossier dont nous avons déjà discuté avec la NSA. Et nous n'avons pas changé d'attitude par rapport à ce dont nous avions déjà parlé. Nous avons des relations empreintes de confiance. Ce que nous avons dit à l'époque, cela vaut également aujourd'hui. Et la ministre de la Défense danoise m'a dit très clairement ce qu'elle pensait de cela. Donc, pour moi, nous avons de bonnes bases. Nous allons éclaircir ce qui s'est passé et nous avons des relations empreintes de confiance. Merci. 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 Merci.